bonjour je vous présente dans cette vidéo un clone de loadrunner qui était en shareware en freeware même qui a été édité dans le magazine HebdoGiciel qui est un magazine où il y a eu pas mal de développement de jeux qui ont été fait sur les ordinateurs 8 bits et donc HebdoRunner c'est un des tout meilleurs jeux à mon sens qui est sorti pour le Thomson dans HebdoGiciel en fait et donc comme vous voyez sur cette page là et le jeu a été créé le 4 avril 1986 par Jean-Michel Masson et Franck Chevalier alors HebdoRunner qu'est ce que c'est alors c'est un clone de loadrunner et là on a on a des captures d'écran du magazine HebdoGiciel de l'époque qui présentait le jeu donc voilà en fait ce qu'il faut savoir c'est que dans le jeu on peut apparemment avoir accès à l'éditeur en appuyant sur n'importe quelle touche alors j'ai essayé mais j'ai pas trop trouvé donc alors dans cette vidéo que je vous présente youtube là vous avez le lien pour aller directement sur la page sur la page donc HebdoRunner numéro 129 à 131 qui est sur hebdoogiciel.free.fr voilà et je vais vous présenter ce qu'il y a dans le fichier que vous avez décompressé donc c'est ce que vous avez là vous avez une capture d'écran là bon du jeu voilà en fait je vais vous montrer que ce jeu est mieux et largement mieux que je suis à mon sens que que android qui est sorti de manière commerciale pour les Thompson la fluidité enfin là vous verrez que dans la démo que je vous présentez que le jeu a une très bonne fluidité en fait. alors ce qu'on voit dans la doc là en fait c'est qu'il ya cinq niveaux dans dans le jeu alors je vais vous présenter le jeu dans l'immédiat en fait il a été il fonctionne que sur les tomes son TO7 enfin la version cassette enfin la version logiciel livré en fichiers elle fonctionne que pour TO7, TO8 et TO9 il n'y a pas de version MO5 mais mais le code est copiable et donc vous pouvez l'adapter comme vous voulez donc je fais un B donc vous voyez on l'a en version disquette alors ça se joue à la manette vous voyez la fluidité du truc alors ce qui se passe c'est que là en fait qu'il faut c'est résoudre chaque chaque chacun des cinq niveaux et à chaque fois qu'on cueille une fleur il y a une espèce de piège qui apparaît et là il y en a un mais on verra qu'à la suite qu'en fait il y en a à chaque fois qu'on cueille une fleur c'est une fluidité incroyable et à chaque fois qu'on se fait toucher par l'espèce de tonneau qu'il y a sur le mur en fait ça doit être des sortes d'ondes d'électrochoc faut éviter d'avoir un contact trop longtemps avec ces trucs là voilà ça c'est le niveau 1 c'est le plus facile il n'as plus qu'une fleur et voilà le niveau 2 alors c'est comme je vous dis c'est une vitesse assez folle alors je peux commencer par là toc en bas vous avez la jauge du nombre de vies qui vous reste enfin de la vie qui vous reste chaque fois que vous faites toucher par un tonneau en fait il n'y a pas de temps limite dans le jeu mais en fait il s'agit d'un moteur de loadrunner en fait vous n'avez pas le nombre de vies qui reste si votre jauge est à 0 ben vous commencez tout à 0 en fait mais comme il y a le code qui est livré avec vous pouvez programmer le jeu pour que vous ayez le nombre de vies, les scores etc là il n'y a pas de scores mais ça pourrait être intéressant d'avoir ce genre de truc voilà vous voyez la jauge elle est jaune là il reste encore du rouge alors celui-là il est un peu plus corsé en fait ce qu'il faut c'est commencer par vous voyez le parcours que je fais là je vais vous montrer hop voilà c'est le troisième niveau et déjà celui-là il est déjà un peu plus corsé alors comment je fais déjà ? ah oui je fais par là et par là alors le quatrième est déjà plus costaud alors comment on fait déjà ? voilà il faut commencer par celle-là hop alors là donc là je ramasse celles qui sont à droite là si je ne dis pas de bêtises après il faut que je fasse ça voilà ensuite je dois aller par là voilà alors pour l'instant je n'ai pas réussi à le faire le quatrième niveau euh voilà il faut que j'aille par là ensuite alors ensuite il faut que je fasse quoi ? oulala ok il faut que je termine par celle qui sont en bas donc là je fais ça je monte ah merde allez j'ai perdu tant pis j'ai perdu bon euh là je ne peux plus réussir là il me reste les trois du milieu là bon euh euh je vais me laisser perdre exprès en fait il me manque les trois du milieu là j'ai pas pu avoir donc voilà euh c'était euh c'était euh euh hebdo runner euh donc sur euh sur hebdo logiciel par 1986 comme je vous dis je vous mets les liens dans la vidéo youtube qui est dans le texte de la vidéo youtube je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ben